... J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée Nationale. Ah ! Les mots ! Il n'y a pas d'élite, c'est là. C'est là qu'est l'os. En fait, on était à Sciences Po ensemble, en fait. Je vous ai compris ! Vous êtes trois assemblés. On était en même temps. Il y a beaucoup de monde, quand même. Oui, on l'avait. Vous êtes des enfants de bourgeois ! Un petit mot pour Sciences Po-lémique ? Ah ! C'est une des choses que je préfère. Bonjour à tous et bienvenue dans le septième numéro de Sciences Po-lémique reçoit, l'émission qui vous permet d'en savoir plus sur les professeurs et membres de l'administration de Sciences Po. Une émission importante aujourd'hui, puisque nous recevons quelqu'un qui, contrairement à nos précédents invités, a du pouvoir à Sciences Po. C'est le grand prêtre du collège universitaire. Il a pris brutalement en juin 2013 un sacré coup de vie en devenant tout d'un coup le doyen de Sciences Po, Jean-Luc Poutier. Bonjour. Bonjour. Alors on va faire cette émission avec Marie, qui a pour toute éducation religieuse le Nouveau Testament en BD, qu'elle a reçu pour son baptême, c'est ça, d'être protestant. Salut Marie. Salut Etienne. Et puis Léo, qui lui a coché toutes les cases du parfait catholique, dont le lycée passait à Stanislas, à Paris. Lycée appelé par certains le monastère, voire même le goulag. Salut Léo. Salut Etienne. Tout le monde est prêt ? Monsieur Poutier, vous êtes prêt ? Fin prêt. Alors, on commence avec des questions sur vous. Jingle interview. Mais, mais que sais-tu de moi, toi qui parles si bien, toi qui dis me connaître, et pourtant ne sais rien, 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 rien. Que si tu lis mes rêves et de quoi ils sont faits, si tu les connaissais, tu serais stupéfait. Tu ne sauras jamais. Bien, justement, on va essayer de savoir. Jean-Luc Poutier, vous avez été étudiant à Sciences Po. C'était comment Sciences Po quand il n'y avait pas d'ordinateur ? Oh, c'était gai, amusant. On apprenait à programmer les ordinateurs. On n'avait pas le droit de s'en servir, mais nous étudions des langages informatiques, le langage Fortran, le langage Kobol. Donc, nous avions comme... C'était, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais nous avions déjà des contacts avec les ordinateurs. Et aujourd'hui, ça n'existe plus. Ah, aujourd'hui, tout ça n'existe plus. Tout ça est programmé numériquement. Je ne sais pas si à Sciences Po, il y a encore des enseignements de programmation. C'est peut-être un moyen pour certains de faire fortune. Tout cela, donc, grâce à des cours que vous avez eus à Sciences Po. Quel est votre meilleur souvenir en tant qu'étudiant ? J'ai eu plein de bons souvenirs. Je ne sais pas, le meilleur, c'est peut-être d'y avoir rencontré ma femme, par exemple. Ça, c'est un grand souvenir. Comme beaucoup d'étudiants, il paraît à Sciences Po. Oui, 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 c'est un peu une agence matrimoniale, Sciences Po. C'est vrai, je crois que ça perdure. Alors, grâce à vous, on sait comment on se marie à Sciences Po, mais comment on fait pour devenir prof à Sciences Po, d'après vous ? Alors, c'était un coup de piston terrible. C'est-à-dire que j'ai été étudiant, j'ai fait mon DEA d'histoire à Sciences Po. Puis, j'ai eu beaucoup de chance, je suis parti trois ans à Rome, à l'école française de Rome, qui est un lieu absolument merveilleux, où j'ai pu faire ma thèse, que j'ai soutenue à Sciences Po. Et il y avait dans le jury un professeur d'histoire qui s'appelle toujours Pierre Milza. Et j'ai soutenu ma thèse en juillet, je crois. Et en septembre, Milza m'a appelé pour me dire, écoute, si tu as envie de démarrer, ce sera en octobre prochain. Voilà. Et quand vous étiez petit, M. Poutier, vous vouliez faire quoi comme métier ? Je voulais être entomologiste. Pour quelles raisons ? Parce que depuis tout petit, pour des raisons qui ne sont pas très intéressantes, mais j'ai une passion pour les insectes, et en particulier pour les coléoptères. Et donc, cette passion pour la biologie m'est restée, et je voulais être biologiste. Mais je n'ai pas eu de chance. J'ai un papa médecin qui m'a dit, si tu veux être biologiste, tu commenceras par être médecin. Et bien sûr, je ne voulais pas faire la même chose que mon père. Mais du coup, encore aujourd'hui, vous allez souvent au muséum d'histoire naturelle ? Oui, j'y amène ma petite fille, qui je fais découvrir les diverses collections. Ça peut être aussi bien les squelettes de dinosaures que les coléoptères de la Grande Galerie de l'Évolution, qui sont magnifiques. Et puis, je fais à la chasse aux coléoptères, avec mes bouteilles, mes pinces, tout l'attirail du parfait entomologiste. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas deviné, vous êtes évidemment à la fois historien, journaliste, catholique et professeur. Quel est, à votre avis, à vos yeux, l'élément de votre biographie le plus important ? C'est professeur. C'est vraiment ce que j'ai le plus aimé faire et ce que j'aime toujours le plus faire. Et alors, en tant que journaliste, est-ce que vous avez eu une info ou un événement qui est assez étrange que vous ayez eu à couvrir pendant votre carrière ? Étrange ou majeur ? J'ai eu une fois un scoop. Mais il n'était pas le mien, si vous voulez. Je travaillais à l'époque à Libération et je m'occupais des pages débat, des pages rebond. Nous avions un accord avec le quotidien italien La Stampa, dont nous pouvions reprendre les articles et les traduire à des prix tout à fait avantageux. Et un après-midi, ils m'appellent et ils me disent « Voilà, nous avons une interview du pape Jean-Paul II. Est-ce que ça vous intéresse ? » Alors, je fonce dans le bureau de Serge Julie et je dis « Serge, voilà, La Stampa nous propose une interview de Jean-Paul II. Qu'est-ce que t'en penses ? » Mais on prend, évidemment ! Et donc, on a publié dans Libération, en une, une interview du pape. Ce qui nous a valu d'ailleurs des propos très aigredoux dans le monde, qui étaient jaloux. Libération, c'est plus que c'est. Et qui mettait en doute l'authenticité de l'interview. Mais la salle de presse du Saint-Siège est intervenue pour nous défendre. Voilà, donc j'ai publié en une de Libé une interview du pape dont j'ai fait l'analyse et le commentaire. Mais dans ce journal qui était très anticlérical, il faut bien imaginer que, voilà, nous étions deux ou trois à être vaguement intéressés par les questions religieuses. Mais ce n'était pas le cas du tout de la majorité des journalistes. Eh bien, dès l'instant où c'était une information, ça méritait d'être publié. Donc vous avez passé plusieurs années au Vatican. On fait quoi le dimanche après-midi quand on s'ennuie au Vatican et qu'on va s'amuser un peu ? Alors, je n'étais pas au Vatican. Heureusement, j'habitais à l'extérieur du Vatican. Le dimanche après-midi, de toute façon, Rome, c'est mortel. Je n'ai pas passé que quelques années au Vatican. J'ai passé deux ans à l'ambassade après le Saint-Siège, mais j'avais déjà passé trois ans à Rome. Puis j'y ai fait de très nombreux séjours. On s'ennuie à Rome. Les enfants s'ennuient le dimanche, mais alors à Rome en particulier. Il n'y a à peu près rien à faire, sinon aller traîner dans les parcs ou dans les ruines. Ce qui n'a jamais été en plus tellement ma passion. Contrairement au Coléopter. Oui. Il y a de temps en temps quelques hannetons. Vous avez aussi, au cours de votre carrière, fait de la radio sur France Musique. C'est un point commun avec nous. Est-ce que là-bas, on rigole autant qu'à Radio Science Po ? C'est un très très bon souvenir. C'était un rêve. D'abord, parce que je n'écoute que France Musique, quasiment, et européen. Donc, produire une émission sur France Musique qui mêlait à la fois l'histoire et la musique, c'était un rêve. Et j'ai pu faire ce que je voulais. Mais c'était d'une liberté, d'une tranquillité. C'était fantastique. Justement, le principe de l'émission était de mêler vos deux passions qui sont l'histoire et la musique. Et la musique. Dont on reparlera, la musique en particulier, la chanson française avec Marie. Alors, dernière question sur vous. Vous avez écrit un livre intitulé, je crois que c'est en 2007, intitulé « Dieu est un homme politique ». Alors, il est plutôt de gauche ou de droite, Dieu ? Oh, ça dépend des moments. Il est assez inconstant, en fait. Pendant longtemps, il a plutôt été de droite quand même. Il a appuyé des pouvoirs plutôt autocratiques ou théocratiques. Mais enfin, on ne lui demandait pas son avis. Et depuis le 19e siècle, il s'est mis péniblement, mais petit à petit, dans l'air du temps. Et il a un peu glissé à gauche. C'est intermittent. Il serait peut-être centriste, alors, en fait. Oui, c'est François Béroux. Le livre « Dieu est un homme politique ». Il portait en bandeau, je ne sais plus quelle phrase, mais avec le nom de François Béroux. L'éditeur avait cru bon pour vendre mieux le bouquin. En 2007, souvenez-vous, c'était la campagne électorale où Béroux a fait 18% des voix. Donc, l'éditeur s'était dit « On avait un bandeau avec le nom de Béroux et on va vendre. » Non seulement, on n'a pas vendu, mais en plus, je me suis fait engueuler. Mon directeur de thèse m'avait regretté, Jean-Marie Maillard, qui était un homme d'exception. À qui j'avais envoyé le livre, m'a écrit une lettre pour me féliciter sur le fond du livre. Et j'en étais très fier. Et pour me dire « Si vous avez pu vous dispenser de ce bandeau, ça aurait quand même été mieux. » Alors justement, comme on peut le voir, votre sujet, c'est la religion. Et là-dessus, Léo va vous interroger. Oui, alors, vous êtes un très grand spécialiste de la religion. Très, très. On est encore en dessous de la réalité. Ah, et bien justement, c'est pour ça. On a envie d'aller voir jusqu'où vous pouvez aller. En fait, on a envie de voir si vous êtes un surhumain de la religion. On va commencer sur votre obsession des textes sacrés. Alors, vous savez, il y a des gens qui arrivent à citer les articles du Code pénal par cœur. On va essayer de faire la même chose avec la Bible. Alors là encore, on va essayer de pousser les limites du corps humain. Donc, il n'y a aucun problème si vous n'y arrivez pas. Je ne vais pas y arriver, ça c'est sûr. Mais on peut toujours essayer. Au moins, on aura écouté de la parole biblique dans un cadre chaleureux. Et au fond, c'est ça qui compte. On a sélectionné pour vous le meilleur du Nouveau Testament. Avec des versets de nature particulière. Puisque ce sont les versets qui créent des expressions qu'on utilise tous les jours. Alors, Mathieu 6.38, à chaque jour suffit sa peine. Non, mais on a déjà tué une. C'est le premier. Bon, celle-là, elle est faite. Alors, j'ai vu 6.34, mais ça doit sûrement être 6.38. Peut-être 6.34, oui. Alors là, je ne mets pas ma main au feu. Alors, on va continuer là-dessus. C'est incroyable. Bravo, bravo. Alors, rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Oui, alors ça, c'est chez Luc. Ça doit être aussi chez Mathieu. Et c'est souvent assez mal interprété. Parce que, en fait, César est très peu important dans cette parole. Ce qui compte là, c'est la relation à Dieu et la politique est subordonnée. C'est souvent ce qui n'a pas été compris. Alors, on a un bonus. C'est Jésus qui fait des jeux de mots. Enfin, plutôt le traducteur de Jésus qui doit faire des jeux de mots. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Mais l'épée. Oui. Et c'est très difficile ça à commenter. Parce qu'effectivement, Jésus est subversif. Ce qu'il annonce, c'est vraiment une autre vision de la religion qui n'est plus seulement le fait d'observer des règles et des lois, mais qui est une préparation à un au-delà qu'il est venu prêcher, quitte à mettre beaucoup de désordre. Donc, en fait, Dieu est un peu de gauche. Oui, il est aussi un peu de gauche. Alors, on va aller encore plus loin dans le test de vos limites, parce que là, déjà, vous êtes impressionnants. Et on sait à quel point la religion et le religieux, c'est votre soufflet de recherche. Et on sait à quel point ça peut aller loin chez certains chercheurs. Non, mais j'ai d'autres sujets d'intérêt. Comme les coléoptères. Non, mais ne vous inquiétez pas, on va les étudier aussi. Et alors, on va voir si vous avez tendance à voir du religieux partout. Et donc, si Dieu est partout, on va voir s'il est dans la pop culture. Alors, j'ai préparé un truc pour vous. C'est une belle pochette verte dans laquelle il y a des petits papiers. Sur chacun de ces petits papiers, il y a des questions qui ont à chaque fois des personnes de la pop culture à l'intérieur. Et vous allez choisir l'une d'entre elles. Et vous allez répondre à une des questions. Alors, que penser des menhirs dans Astérix ? Est-ce que c'est des symboles phalliques ? Ça, c'est plutôt pour Jean-Marie de Négali, en fait. Ah oui, vous avez eu l'obsédé à ce moment-là. Alors, non, je vais prendre d'autres choses. Tintin défie-t-il la Providence ? Il lui arrive quand même tout le jour des malheurs. Et il arrive chaque fois à s'en sortir, à chaque début de planche quand même. Oui, mais alors, est-ce que c'est la Providence qui le sauve ? Ou est-ce que c'est lui qui se situe au-dessus de cette Providence ? Tout dépend si on y croit ou si on n'y croit pas. Et toi et le ciel t'aidera ? Oui, c'est là que c'est compliqué. Merci Léo pour ce quiz sur la religion, la spécialité de M. Poutier. On va passer maintenant à une séquence de Marie. M. Poutier, vous êtes donc le doyen du collège universitaire. Marie vous a préparé d'autres petites questions. M. Poutier, au cours de votre carrière, vous avez eu... Je n'ai pas eu de carrière, moi j'ai eu une vie professionnelle. Au cours de votre vie professionnelle et notamment à Sciences Po, vous avez eu l'occasion de participer directement à la vie des élèves. Et aujourd'hui, en tant que doyen, vous avez même la capacité de changer leur vie et d'influer un peu leur train-train. Nous allons vérifier si vous connaissez les spécificités de l'établissement en plus de celles des élèves. Par exemple, est-ce que vous arriveriez à me donner le surnom de la bibliothèque du 27 de la rue Saint-Guyne ? Le surnom ? Oui, elle a un surnom cette bibliothèque. Depuis qu'elle a été refaite ? C'est la bibliothèque René Raymond, mais son surnom je ne le connais pas. Son surnom c'est l'Apple Store. Vous voyez peut-être... Très bien, on est d'accord. Je vois à quoi ça renvoie, effectivement. Voilà, s'ils savaient ça, le pauvre René Raymond. Une autre question, Marie ? Est-ce que vous savez à peu près combien il y a d'associations qui ont été reconnues à Sciences Po cette année ? Association étudiante. Association étudiante ? On doit être autour de 80, non ? C'est exactement ça. Selon les syndicats, il y en a 80 qui sont reconnus. Et le site de Sciences Po en comptabilise à peu près une centaine. Est-ce que vous en avez une préférée, une association étudiante ? Un petit indice qu'on pourrait vous donner. Si jamais vous en avez une en tête ? Non, je n'en ai pas une en particulier en tête. Je regarde les diverses manifestations, organisations d'activités de ces associations. Mais je m'en voudrais. Alors, écoutez, on va dire que s'il en existe qui font de la musique, ce sont mes préférées. Mais bon, nous qui espérions vous faire dire que c'était nous, c'est raté. Parce que vous êtes vous-même une science polémique ? Oui. Oui, mais bien sûr, mais c'est science polémique. Ah, mais oui, mais je pensais que vous étiez au-dessus des associations que vous étiez. Une dernière question, Marie. Vous me touchez droit. Est-ce que vous auriez un projet fou pour Sciences Po ? Je veux dire, une piscine dans le Jardin du 30, rue Saint-Guillaume, des canapés dans les couloirs, une brasserie du côté du 28, je des Saint-Père. Est-ce que vous avez un projet fou ? À mon avis, ce serait interdit, mais avoir un très lunch bar cosy, ou se faire des cocktails sympas, ou prendre un petit macon bien frais, oui, moi, je serais assez pour ça. Là, je pense que vos étudiants vous soutiennent, mais intégralement. Oui, mais c'est strength verboten. Quel dommage. Merci, Marie, pour ce quiz sur Sciences Po, qui nous a permis de découvrir quelques informations sur notre institution. On passe maintenant à une autre partie faite par Léo. Oui, alors, tout à l'heure, je vous parlais de la Bible, et en vous parlant de la Bible, je me suis remémoré qu'à mon premier cours de KT à Stan, on m'avait dit que la Bible, ça ne se lit pas comme Harry Potter. Et alors, c'est une très belle transition pour rappeler qu'à Sciences Po, on étudie la Bible et aussi Harry Potter. Et c'est pour ça qu'on aime cette école, vous voyez, c'est parce qu'on peut avoir des cours de percussion afro-cubaine, comme des cours super basiques de relations internationales. Et pour rendre hommage à cette diversité, je vous propose de faire un petit quiz. Son principe est simple, je vous donne une liste de cours, et vous me dites si ces cours sont donnés au collège universitaire. Est-ce que vous êtes prêts ? Super basique de relations internationales, il faudra que je creuse ça. Oui, je suis prêt, je vous écoute. Alors, si je vous dis la révolution cubaine dans une perspective socio-historique, est-ce que ça existe au collège universitaire ou pas ? À mon avis, non. Ça existe au campus de Poitiers. Ah, l'événard ! Imaginaire et réel dans le roman européen du XIXe siècle. Oui, ça, ça existe. Non, ça n'existe pas. Nul ! C'est intéressant pourtant. L'herménotique et la rhétorique de Pascal. Ça existe en quoi ? En humanité littéraire ? Non, je n'ai pas vu ça. Non, ça n'existe pas. Parcours dans l'œuvre de Heiner Müller et théâtre post-dramatique. Un atelier artistique ? Allez, on va dire que c'est un atelier artistique. Oui, et il existe au campus de Nancy. Généralement, les gens se plantent sur celle-là. Dédit lépreux à Jamel Debbouze, la figure du handicap à travers les âges. Non. C'est marrant. J'ai l'impression que Jamel Debbouze vous a mis la puce à l'oreille. Non. Ça n'a pas marché. Bon, ce cours n'existe pas. Dernière proposition, Léo. Qu'est-ce qui fait une communauté pour l'interrogation ? Oui, ça peut être un enseignement de sciences politiques, ça. Mais c'est moi qui l'ai inventé. Oui, c'est vous qui l'ai inventé. Bravo. Merci, Léo, pour ce quiz. Monsieur Poudier, justement, quand vous étiez étudiant, est-ce qu'un cours sur les coléoptères, ça vous aurait plu ? Ah oui, ça, j'aurais eu plaisir à suivre un cours sur les coléoptères. Mais j'ai suivi des cours passionnants quand j'étais étudiant. Nous avions un professeur adoré qui s'appelait Gérard Vincent. Et vous ne pouvez pas savoir ce que c'était qu'un cours de Gérard Vincent. C'était un show. On venait, on était assis dans les escaliers et il nous faisait des numéros sur la société française. On sortait de là, on avait envie d'en parler, on attendait la semaine suivante pour que ça recommence. C'était extraordinaire. On retiendra ce nom de professeur Gérard Vincent. Monsieur Poudier, on sait qu'une de vos passions, c'est la chanson française. Ceux qui ont écouté le portrait réalisé par Thomas Rivet de vous. Charles Prané ! Marie vous a préparé un autre petit test à ce sujet. C'est justement ça. Mais c'est le grand Tau chez vous. On connaît votre double casquette de professeur de doyen. Vous avez été historien et journaliste. Nous allons essayer de voir un peu à quel point vous connaissiez finement la chanson française. On va vous passer des extraits de chansons assez connus. On va couper et on voudrait, s'il vous plaît, que vous nous donniez la suite des paroles. Un peu comme... Oui, mais j'ai un fils qui fait ça tout le temps. Mais moi, je ne sais pas faire ça. Allez, essayons. On essaie. Premier extrait. On écoute. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle parandole, nos deux mains restent soudés. Je sais, je connais très mal les paroles. Je peux vous chanter l'air, mais pas les paroles. Soulever nos deux corps, s'enlacer s'envolent et retombent tous deux épanouis en hiver et zèvres. On écoute le prochain extrait. C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du candiraton. Avec un pudeur, c'est comme merde. Regardez la 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 la. Oui, la 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 la. Non, c'est pareil, vraiment. Mais on n'était pas loin. Oui, non, c'est pas mal. La suivante, maintenant, il y a une petite dédicace aux élèves de Sciences Po qui reconnaîtront probablement la version originale de l'un des chants du Crite. Asnavour. Vers les dacs où le poids et l'ennui me courbe le dos. Ils arrivent, le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde important avec eux. Mais c'est très dur, vous savez, parce que cette chanson est imprononçable. Et pourtant, celle-là est très dure, effectivement. Mais pourtant, vous avez eu la fin d'un verre très correctement. Ça, c'est une de mes préférées, celle-là. Le rythme auquel il articule les paroles, mais c'est fantastique, quoi. Oh là là, quel chanteur. Une prochaine chanson. Je peux vous la chanter en même temps, mais je ne le connais pas. Le dernier extrait, c'est moi qui ai tenu à le rajouter, puisque c'est du Charles Trenet. Et on sait que ça vous tient. Alors là, peut-être. Angoisse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Formidable, excellente conclusion de ce quiz. Merci Marie pour ce quiz sur la passion de M. Poutier. On va finir cette émission avec un extrait musical que je vous avais demandé de choisir. C'est un extrait qui vous tient à cœur. C'est du Offenbach, un extrait de La Péricole. Il grandira car il est espagnol. On l'écoute et on en parle juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Il grandira car il est espagnol. Alors vous avez choisi cet extrait en hommage à Manuel Valls ? Non, pas particulièrement. Mais c'est un opéra La Péricole que j'ai écouté tellement de fois. Écoutez, c'est bien construit. En fait, c'était tombé dans l'oubli. Et puis ça a été remonté dans les années 60 par un comédien qui était à la mode à l'époque qui s'appelait Jean Le Poulain. Et ça a eu beaucoup de succès. Et on s'est mis, pour les amateurs d'opérettes, mais moi j'ai été emmené par mes parents à écouter des opérettes depuis ma plus tendre enfance. On s'est mis à écouter ça en boucle. Et c'est bien construit. Le livret est inspiré de Mérimé. Donc c'est plutôt bien fait comme histoire. C'est assez, comment dire, impertinent. Parce que quand Offenbach compose ça, l'impératrice Eugénie de Montiro est espagnole. Donc c'est une façon de se moquer de la cour. Et puis il y a des plagiats, il y a un peu de racines. Le sourire n'est pas lié à sa vue, c'est phèdre. Moi je trouve que c'est l'esprit léger, gai, impertinent. C'est vraiment ce qui fait que la vie mérite d'être vécue. Et bien justement, sur cette note d'optimisme, on va terminer cette émission. Merci infiniment, M. le doyen Jean-Luc Poutier, d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir de vous recevoir. On donne rendez-vous à nos prochains auditeurs pour une prochaine émission avec Bertrand Badzi, le professeur. On vous dit à bientôt. Merci à tous. A une prochaine fois. Gare aux gorilles ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada